Merci déjà pour ça et alors nous on est venu avec l'association ACDZ qui est basée à Torsi, on est arrivés à Tunis, là au club nautique de Kérédi, à la Boulette. Donc là aujourd'hui, tout le projet est soutenu par l'Ophage qui est un organisme franco-allemand, même si malheureusement on est un peu limité en allemand toute semaine. Mais en gros tout le projet tourne autour de les déplacements non carbonés, la préservation des océans et puis prendre conscience de son environnement avec ses jeunes. Donc aujourd'hui ils ont appris à faire de la voile, ce qui est quand même assez fou pour eux parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils viennent de banlieues parisiennes à Torsi et on n'a pas la mer là-bas. Donc là ils ont appris sur la mer avec un vent super, un soleil super, c'était vraiment top. Et puis moi de mon côté je suis graffeuse dans cette association et moi déjà je leur apprends à ouvrir l'esprit à travers l'art. On a déjà fait plusieurs projets autour du graffiti, ils aiment beaucoup ça et ça leur fait pas mal de bien je pense, comme la voile. Et donc aujourd'hui le projet pour moi c'était avec Amel qui est un peu de police, c'était de plein de voiles de bateaux qui sont vraiment utiles sur un bateau. Et ces voiles là sont destinées à être mises aux enchères pour que l'argent récolté soit destiné au club nautique de Caridine pour les aider justement à préserver leur environnement autour de ce club. En tout cas, on voit ici le sable, la mer, tout est extrêmement pollué. Donc par exemple demain avec des jeunes, on a prévu de faire du ramassage de déchets autour d'ici. Et en gros c'est pour mener des actions comme ça qu'on vendre cette voile pour pouvoir en faire d'autres. Voilà, de mon côté, la tour va présenter Pormorant, pour visiter bien sûr parce que bon ça n'a pas tout à fait ces couleurs-là un Pormorant. J'aime bien dessiner des oiseaux en général et puis il me semble qu'il y a des cormorants en fin de l'infini. Et puis ce cormorant est un peu énervé parce qu'il sort de rue et il n'a plus de poisson. Et bah oui, il a un objectif, c'est manger et manger du poisson frais et tout. Quand il peut se permettre donc c'est pas mal oui. Effectivement. Là voilà, il n'y a plus de poisson, c'est un peu, ça fait pas mal donc il n'a plus à manger. Et on aimerait bien que ce cormorant ne meure pas de faim. Donc il faut préserver les océans pour qu'ils puissent continuer à avoir biodiversité. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci.